et ben bonsoir les amis voilà on est pour une toute nouvelle vidéo on est au retour au fort de la chartreuse moi j'avais déjà fait le repérage photo plus le repérage de jours urbex maintenant on est ici en paranormal donc je suis toujours avec jonathan luigi jesse et laurent voilà je vais vous montrer ils sont là derrière moi voilà j'en attends laurent luigi et jesse voilà donc comme je vous ai dit on va aller faire un petit repérage tout doucement bien sympa et je vous reprends après à tout de suite 1 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Ne vous écoutez pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. N'hésitez pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ouh là là ! Ouh là là. Ouh là là. C'est vraiment énorme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ouh là là. Sous-titrage MFP. 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 Alors ici mon collègue va prendre des photos. Si vous pouvez, стsou-tenors ça ? Non c'est un reflet, c'est vrai. C'est un reflet. C'est à cause des carreaux là-bas. Mettez-vous devant l'appareil photo s'il vous plait. C'est inoffensif. N'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour vous chasser. On est juste là pour essayer de comprendre si réellement il y aurait une vie après la mort. Alors malheureusement, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent squatter les lieux en extérieur. Donc si vous entendez des petits trucs, c'est tout à fait normal. Photo-flow. Photo-flow ? On va prendre une directe. Peut-être... Peut-être passer... Merci si vous êtes manifesté, n'hésitez pas à repasser. N'hésitez pas. Donc on reprend encore quelques clichés ici, dans cet endroit. Puis on vous invite à nous suivre. On va progresser dans le bâtiment, on va essayer de monter à l'étage, si je trouve l'entrée. Et n'oubliez pas de nous suivre. N'hésitez pas, il y a le K2. Montrez que vous êtes là, comme ça on pourra utiliser peut-être la Spirit Box. Et communiquer ensemble. Avec Luigi et moi. C'est la majorité là, moi ? Ouais, on vient de... Ah, là ? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un K2, ça ne fait pas trop. Non, 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 non. C'est quoi ça ? Merdez, drapeau belge. On ne peut pas monter ici en fait, on ne peut pas monter ici. On monte à l'état ? Je ne sais pas si on sait monter à l'état. Il n'y a pas une autre entrée à l'extérieur ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un d'autre. Je suis déjà venu voir. Il n'y a pas de la merde. Il y a plein de pièces ici. Je ne suis pas venu. Il n'y a pas de la merde. 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 Il y a peut-être un réfectoire ou un autre truc, non ? S'il y a quelqu'un avec nous, suivez-nous ! Là, c'est où on était tout à l'heure ? Quatre ! Ah ouais, putain, des belles ! Des belles ! Des orbes ? Ouais ! Mais... Je crois qu'il y a beaucoup de cartes. C'est les mêmes petits trous aussi. Tu veux faire quoi ? Tu veux prendre mon cas ? C'est un petit bazar ici ou quoi ? Un petit quoi ? C'est quoi ? Regarde, c'est les escaliers qui sont dedans. On est déjà venus ici ? Ah ouais ! Il faut pas les boutons plus bien ! Satan ! Ça tombe ! Ça tombe ! Les petits canards 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 ! Ça va ? Bonjour ! Moi, on n'appelle tout ! Mais il y a des étapes ! Il y a des étapes ! Hein ? Il y a des étapes ! Il y a des étapes ! Il y a des étapes ! Je ne sais pas qui s'il est empêchée ici ! Peut-être pas trop ! Bon ! Tu sais, il y en a dessus, ils vont n'importe où ! Euh, c'est pas par là, c'est non ! Euh, non, ça va aller partout ! Il y a des étapes ! C'est pas ça, non ? Ouais, on peut prendre le même partout ! Ouais, mais... Ouais ! Bon ! Ça va prendre le feu, c'est bon ! On peut prendre le feu ! On va dépêcher tout ça ! Oh ! On va dépêcher tout ça ! On va dépêcher tout ça ! Je passe devant ? Non ! Bon, je vais passer devant ! Ça va ! Ça va ! Il a pas la branche ici ? Hein ? Il a pas la branche ici ? Ça va ! Ok ! J'ai deux ! Bonjour ? Oui, oui ! Allez les amis, on va continuer, attention il y a un petit trou là, il y a un trou, donc ici les amis on va essayer de trouver en fait les marches mais je pense qu'on va aller plus au middle pour aller aux grandes marches, ils sont partis ou le ouais on va aller à peut-être non maintenant il n'y a pas d'escalier c'est une petite par contre elle a vraiment du mal à faire donc désolé si l'image est floue c'est un souterrain je ne sais quoi donc je sais pas c'est quoi c'est d'entrée on va essayer de trouver les grands escaliers parce que la dernière fois que je suis venu j'ai entendu deux pas en fait en fait si vous voulez je suis venu avant d'être dans Fifi Paradex j'étais venu avec Jean du Cibre et Jean m'avait dit que quand on passait en fait dans l'arcade du milieu on ressentait en fait une légère oppression et donc j'ai vraiment envie de retourner mais je sais pas par où passer parce que vraiment il fait noir moi et Luigi on progresse donc suivez-nous n'ayez pas peur voilà alors ici voilà il y a des lampes je vois qu'il y a des jolies lampes mais putain il y a eu le middle on voit rien ah bah ici je crois qu'on va arriver dans le milieu voilà en fait là vous voyez presque rien mais nous c'est pire parce qu'on voit rien du tout le milieu il est là je crois tu vois là bas où il y a des lumières je me demande si c'est pas Fifi qui est là-bas dans ce que moi c'est pour ça que je veux pas qu'on qu'on se croise je voulais absolument faire l'hôpital mais le problème c'est que on va essayer de le faire à la fin pour vous faire découvrir l'hôpital moi il lui dit il fait vraiment froid je sais pas combien de degrés il fait de lui dit il fait combien de degrés là à peu près j'ai pas pris là parmi ouais 3 à 2 degrés putain c'est dur c'est dur vraiment on est paumé quoi en fait j'ai peur que j'ai peur que si je m'aventure désolé si vous voyez rien pour l'instant parce que l'infrarouge n'est pas ouf j'ai peur de progresser parce que je ne sais pas s'il y a des bois autour ou quoi et en plus il y a du monde donc on va faire attention dans la progression là je vois qu'il y a une lampe de poche voilà on va essayer d'aller au middle putain je vois rien du tout moi ah je sais où on est c'est bon je sais où on est j'ai vu le feu de camp il était déjà la dernière fois donc ici c'est sûrement notre équipe ou des personnes qui visitent forcément il y a de la petite lumière donc c'est rien de paranormal vous en faites pas donc moi il lui dit on va on va s'aventurer je pense qu'on va aller faire l'hôpital comme ça on est sûr qu'il y a personne et parce que bon ça tombe beaucoup là je pense non non ça c'est nos collègues voilà donc là ils sont là bas coucou ils sont là bas on va aller se diriger vers je vais prévenir qu'on va vers l'hôpital donc on a le tout qui va qui avec parce que bon c'est tellement grand ouais ça doit être par là voilà on progresse dans la forêt c'est que de la forêt c'est vraiment abandonné on doit faire attention ça veut lui dire t'es baissé donc voilà on doit faire attention parce que on veut pas il y a beaucoup de SDF on veut pas l'hôpital je vois rien du tout ah voilà j'ai trouvé ma route donc là il y a une petite chapelle la route elle continue par là attend que je me repère chapelle elle est là on va peut-être sortir du chantier je crois tu veux monter là ? non attends je suis perdu je suis perdu c'est un cul de sac je vois rien du tout avec ben là il y a un bâtiment ouais un petit bâtiment on peut le faire mais j'espère qu'il n'y a personne mais en fait je cherche à moins que c'est pas là on est passé tout à l'heure là non ? non là bas c'est on voit que là c'est bloqué en fait je cherche en fait à accéder en fait au on est passé là tout à l'heure hein ? non non mais on est passé quelque part ici ? ouais ? ouais ouais et on est passé par où ? alors on est passé entre deux ? alors non ? maintenant parce que t'as pas à entrer là-bas c'est bien ça et là si je passe par là-haut on est passé par ici ? ok bah ça va ben écoute je fais confiance c'est juste parce que ben non on est pas passé par ici Luigi est-ce qu'il y a quelqu'un ? bonsoir bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? voilà il réagit ? bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? il y a quelqu'un avec nous s'il vous plaît ? nous sommes là pour communiquer nous sommes pas là pour vous déranger mon collègue tient un appareil dans ses mains ça s'appelle un K2 avec des petites lumières si vous passez votre main devant ou si vous passez devant il va se déclencher et on saura que vous êtes là c'est encore déclencher donc n'hésitez pas jusqu'au bout si vous êtes avec nous s'il vous plaît approchez-moi et faites ce que vous venez de faire passez juste à côté de moi et les petites lampes vont s'allumer c'est inoffensif vous l'avez vu vous l'avez fait aller deux fois donc si vous êtes là à côté de moi n'hésitez pas on est pas là pour vous faire du mal ou quoi que ce soit et si vous avez besoin d'énergie vous pourrez prendre nos caméras ah oui y'a pas de soucis allez-y mettez votre main devant n'ayez pas peur vous venez de le faire tu l'as voyé à la caméra euh si sans doute mais vu que moi c'est jaune parce que c'est un quadrillé donc moi je dois la voir n'ayez pas peur vraiment on n'est pas là pour vous je sentais une toile d'araignée et j'ai bien une toile d'araignée j'ai senti sur moi euh non c'est pas possible ici regarde ici ça tisse regarde ça tisse et regarde tu vois il y a une toile d'araignée ici il y a une toile d'araignée je l'ai senti sur moi en fait elle est occupé d'ici cette toile c'était pas de l'électricité c'est-à-dire bon on va continuer notre progression donc euh bah vous êtes la bienvenue on va essayer de trouver l'hôpital ou au pire euh voilà suivez-nous euh Luigi garde le K2 dans ses mains donc n'hésitez pas n'hésitez pas il a une caméra donc il pourra confirmer peut-être votre passage on va essayer de gaffer des pierres à terre qu'elles soient pas à figure il va dire qu'on va faire une séance spirit boxe au pire putain c'est la merde alors ce qu'on va faire euh donc là en fait c'est la même chose hein les amis c'est la même chose c'est le même même édifice mais on on essaie de ah il y a des gens là-bas je sais pas c'est qui c'est peut-être nos équipiers en fait il y a pas de chemin en fait ici donc en fait je pense que ça se coupe ah peut-être ici non plus de batterie ? de quoi ? on dirait qu'il y a un truc devant elle arrive pas à faire bien la mise au point en fait dès que je vais bouger voilà voilà elle ressente désolé vraiment pour la qualité d'image mais en fait du fait qu'on est en night shot à des moments elle arrive elle a du mal à faire la mise au point donc euh vous en faites pas c'est pas paranormal alors si vous voyez un peu de buée il fait froid donc si ça passe devant l'objectif ce n'est que ma respiration voilà on va continuer j'attends après Luigi il est occupé avec sa caméra donc euh ce que je vais faire c'est couper maintenant hein ? encore le cadeau encore le cadeau ? ça ne réagit pas ici ouais ok de toute façon on va continuer notre progression on va faire le tour de toute manière et on vous invite à toujours nous suivre et euh ici je vais couper la caméra parce que j'ai presque plus de batterie je vais mettre la deuxième batterie en route et euh je vous reprends tout de suite les amis donc euh voilà s'il y aurait eu quelque chose entre temps on va vous le dire mais on va essayer de trouver déjà le chemin parce que c'est très 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 dur de se déplacer dans la nuit quoi même nos lampes de poche je vois pas très et je vois pas devant moi quoi allez à tout de suite les amis hein 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 bon c'est l'étendre on entendre je m'entends pas lui l'étendre ça c'est au risque on vient de rentrer mes gars mais je regarde il y a des... il faut bien rentrer avec le plupart on a fait des escaliers sur le cas et là écoute on a fait tout enfin pas tout le cas mais on a pratiquement fait tout le cas mais c'est pas où sur les escaliers j'ai pas vu des escaliers j'ai pas entendu moi j'ai pas vu d'étage enfin j'ai pas vu d'escalier moi alors c'est loin de se remonter on a trouvé un bâtiment on a fait tout le rez-de-chaussée et on n'arrive pas à trouver l'escalier pour pouvoir monter à l'étage il y a le milieu là moi j'ai pas vu des... non moi non plus d'autre côté peut-être ça peut être été condamné enfin je sais pas bah... attend là t'il disait le bâtiment de gauche au deuxième ou troisième étage il dit il faut vous accrocher il a été tout à l'heure il faut peut-être s'accrocher il faut peut-être s'accrocher pour une boîte il y a un lit là non c'est pas un lit ça c'est un lit ça non ? c'est un lit ça non ? il y a pas un jour d'enfant maintenant attention j'essayais Merci. Bonsoir. Là, c'est cramé aussi ici. En fait, il n'y a tout à cramé ici. Si tu veux faire tous les bâtiments, je propose d'aller parfaite. On va monter, on va monter, on va à l'étage. T'as raison. C'est comme ça. Deuxième étage. Au deuxième ? Ouais, au deuxième. On va aller au deuxième. Regarde, il y en a qui ont mis des chandelles. Ouais. C'est fou, hein ? Non, c'est tout là, il y a d'ici. Ouais, il y a deux, il y a deux. Ouais, il y a deux, il y a deux. Donc c'est là où il faut monter. Ouais, c'est là. Sinon, ça c'est le premier étage, hein ? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Ecoute. Ouais, c'est bien. 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 On va monter ? Ouais. C'est parti. Tu vas voir, quasiment toutes les pièces sont toutes les mêmes. Il y a vraiment que les trucs sur les murs, les tacs, qui sont différents. On peut peut-être essayer de se choper une pièce. On peut essayer de se choper une pièce et pour un peu remonter. C'est-à-dire que tu as entendu le poids de l'eau. Ouais, ça a marché. C'est quelqu'un, ça. Ouais, nous, c'est souvent quelqu'un. Parce qu'on n'est pas tout seul ici. Capitaine Haddock, viens voir. Capitaine Haddock. Capitaine Haddock. C'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Capitaine Haddock. Ouais, c'est clair. Vas-y, mets-toi à côté. Allez, mon neveu, mets-toi à côté. On va l'envoyer à Marion. Capitaine Haddock. Il se demandait pourquoi ce que je faisais venir ici. La Spirit Box. Petite séance. Voilà, tu peux la renouer, Jonathan. On peut même le mettre là, avec le tapis. Ça va la vue sur les deux. Rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Si, Didier, qu'est-ce qu'il y a avec nous ? Pourriez-vous toucher le petit point de jeu ? Pourriez-vous toucher le petit point de jeu, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Oui ? Oui ? Allez-y ! Allez-y ! Allez-y toucher le petit point de jeu ! Comment on l'avait fait ? Est-ce que vous êtes présent avec nous ? Pourriez-vous, un petit point de jeu ? Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez vu ? C'est beaucoup mieux. Pourriez-vous, on vous plaît. Je trouve ça. Allez-y ! Pourriez-vous, j'étais en train de faire ça ? Parce que vous voulez bien. J'appareil, commentez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Que vous avez jeuni ? J'ai pas envie de faire des tourneries ? Pourriez-vous nous dire un nom ? Est-ce que vous êtes un soldat ? Pourquoi ? Pourquoi il faut dégager ? Est-ce qu'on vous dérange ? Est-ce qu'on vous dérange ? Touchez le petit boîtier à côté. Est-ce qu'on vous dérange ? On n'est pas ici pour vous embêter. On est ici pour comprendre pourquoi vous êtes encore présents sur ces lieux. On est ici pour comprendre pourquoi vous êtes encore présents sur ces lieux. Touchez le petit boîtier qui se trouve à côté. Touchez-le ! Maintenant, si vous n'avez pas assez d'énergie, prenez dans les lampes ou dans les batteries de la caméra. N'hésitez pas ! Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais commencer lors de la caméra de la caméra. Je vous remercie. Bonne nuit, je vous remercie. Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes un homme ? Et un homme ? Comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Vous êtes combien ici ? Pourriez-vous nous dire combien êtes-vous présents en train de nous ? On n'a pas compris, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? On n'a pas compris, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? On va couper, on réessayera une séance après, est-ce que vous êtes d'accord ? Je vais couper ! Après cette séance de Spirit Box, beaucoup de mots, beaucoup de noms incompréhensibles, c'est pour cela que j'aurai besoin de vous, si vous comprenez certains mots, certains noms, n'hésitez pas les amis, de me le dire dans les commentaires. Maintenant, passons à la deuxième partie de l'équipe, c'est-à-dire Laurent et Luigi, pour la suite de l'enquête. Bon visionnage les amis ! Voilà, alors avec Luigi, on est... je vais vous mettre un headshot. Hop là, voilà. Donc ici avec Luigi, on est dans... on est où il y a les deux escaliers. Donc ici, vous avez suivi Obscure, ils sont déjà mis ici, ils ont déjà eu des bruits de pain, et donc on nous a dit qu'ici, il y aurait peut-être de l'activité, donc voyez. C'est beau qu'il y avait fait ces bruits ? Si c'est vous, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Alors là, je vous explique, en fait, j'étais occupé de parler à Luigi, et au-dessus de nous, en fait, si vous voulez regarder, je vais vous montrer, il y a de la pierre, vous voyez ? Et c'est comme si j'avais entendu une marche, et vraiment très faim. Mais écoute... Il y a quelqu'un qui se voit le possible ? C'est juste... Il y a quelqu'un ? Ça marche non ? Continuez, je vais aller devant tout ça, ça marche, il y a une discussion. Il y a quelqu'un qui se voit le premier coup, hein ? Et écoute, ça commence. Ça marche. Vous pouvez recommencer ? Une discussion, on dirait qu'il y a une discussion. On va avancer, les amis, je vais me mettre devant l'outil. Enfin, je vais cadrer l'outil ou je vais devant lui. S'il y a quelqu'un, on ne vous veut pas de mal, hein. Comme je vous ai dit, on est là pour faire de l'urbex. Donc, n'oubliez pas, on est armés aussi. Si vous êtes quelqu'un de vivant. J'entends des voix, mais je pense que c'est quelqu'un en chair et en os, mais je ne suis pas sûr. C'est... Il y a quelqu'un ? Mais non, je crois qu'il y a un autre regroup, c'est pas possible. J'ai entendu, par contre, j'ai entendu brûler une femme s'amener de là, je crois. Ouais, mais je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas sûr. Bonsoir ? Il y a quelqu'un ? Est-ce que vous êtes là, avec nous ? Moi, il lui dit qu'on est tous seuls dans le bâtiment normalement. Après, on va continuer. Non, l'équipe, elle est là-bas. C'est... Ouais, ouais, c'est ici. Ils sont au-dessus. Je pense que lui... Je pense que Fifi est au-dessus de moi. Ouais, c'est ça, je crois. C'est ici, c'est ici. Je ne sais pas, je crois qu'ils sont là. Donc, en fait, les amis, rien de paranormal, c'est juste là, voilà. Ouais. Bah, tu vois, je vais parler pour... Ici, normalement, on va rejoindre Fifi, mais on va se ré-séparer, parce que je voudrais savoir quoi pour tout le Fiboky. Voilà, on va redescendre ici à l'escalier. Oh là, ça fait de bien flipper sa mère, ça. Ouais. Ouais. Non, les gars, on va descendre. Donc, si vous entendez du bruit, c'est Fifi qui est juste dans le même bâtiment. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Une petite question par la gueule. Ça glisse énormément. Voilà en bas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là là, c'est méchant. Ouais, là, c'est méchant. Je vais me tenir. Tu me suis ? Ouais, vas-y, vas-y, je te suis. D'accord, ça marche. C'est bien, t'es plus au fond. Ouais. Voilà, comme vous voulez le voir. Vas-y, vas-y, vas-y. Je regarde. Je suis en étude, donc c'est vraiment... J'ai une lumière bleue, vous en faites pas les amis. Je vois où je mets mes pieds, mais... En fait, c'est vraiment délappé en fait. Voilà. Ici, on est dans des voûtes. Ouais, ici, on est dans des voûtes. Ouais, on n'est pas venu ici. Si, si. Si. Ouais, et là, il y en a aussi. Ok. Bah écoute, on va progresser là, on va voir où ça mène. Ah, non, c'est une salle. C'est une salle, en fait. C'est une salle. Mais ce qu'on va faire, c'est pas... Il y a des SDF, on va pas les déranger. Là-bas, il y a des SDF, donc... Ouais, il y a des SDF, donc... Là, on va pas là-bas. Il y avait des gens... On va remonter les escaliers. On va continuer. On va aller aux deux grands escaliers. On va aller aux deux grands escaliers qui mènent... On va remonter en haut. Et on va... Maintenant, je sais où on est. On va... On redescendre ? Ouais, si tu veux. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont en haut, donc j'ai pas que ça fait... Ouais. Que ça fait... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on va aller... On va aller à l'hôpital. En fait, il y a un hôpital près... On va vous garder le meilleur pour la fin. On va aller après au mur des fusillés. Enfin, au peloton d'exécution. Euh... Là, ici, on va remonter. Regardez, je vais vous montrer. Vas-y, passe devant moi. Comme ça, vous voyez les progressions qu'on a à faire. Donc, comme quoi le paranormal, c'est pas évident non plus. Parce que c'est aussi des situations où... Euh... Les progressions... Au niveau des marches, il y a des trous. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment un bâtiment... Ou euh... C'est de 14-18, si je dis pas de bêtises. Euh... Et en fait, ça a été vite pris par les Allemands. En moins de deux heures, quoi. Enfin... À peu près deux heures, les Allemands, ils étaient déjà là, donc... Donc... C'est quand même un bâtiment. Donc, voilà ce que je te propose. On va au troisième. Il parie que c'est assez chaud là-hô. On va aller au troisième. Donc, je vais passer devant. Parce que... Si vous voulez, du fait que je suis avec mon binôme... Lui, il y a les... Donc, voilà, on est obligé de se protéger forcément. Donc, il y a les outils pour... Moi, je passe devant lui. Comme ça, c'est quelqu'un qui m'attaque. Et elle tente de le voir arriver. Et de sortir... C'est ce qu'il faut. Donc, voilà. Comme je vous dis, on ne voit rien du tout. Enfin, moi... Moi, particulièrement, je vois rien. Si vous voulez, en fait, quand on progresse ici... Dans la chartreuse... Euh... Si vous êtes en night shot... Il y a des grands, très grands couloirs. Voilà. Alors que si vous entendez des pas devant moi, c'est normal. C'est la résonance. Voilà. On est ici. Bon. On va monter les escaliers maintenant. Là, maintenant, on va au deuxième. Il y a quelqu'un ici ? Il y a quelqu'un ici ? Il y a quelqu'un ici ? Non, si je me mets à l'écart. C'est pour... C'est pour justement le laisser écouter. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Luigi qui pense avoir, enfin il a entendu un phénomène de bruit comme quelqu'un qui tousse donc on peut supposer que peut-être une non-excité aurait toussé et en fait il a entendu à l'oreille nue en fait donc c'est ici qu'Obscure est venu dans la chartreuse et où ils ont eu quand même pas mal de phénomènes donc on est là, on va aller voir ça bonsoir il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un ici ? de vivant si il y a un SDF qui est là, on ne vous veut pas de mal, on n'est pas là pour vous déranger, on fait juste de la recherche, on fait de l'urbex voilà, on va pas vous prendre en caméra, on n'est pas là pour vous agresser ni rien c'est quoi là-bas ? alors ouais ici c'est vraiment glauque quoi alors ici c'est quoi, attendez comment il fait froid ça vraiment c'est bonsoir bonsoir ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va faire un petit test K2 vite fait avec mon ami Ludzie et on va donc si on va prendre quelques photos hop là si il y a quelqu'un avec nous n'hésitez pas à vous manifester devant l'appareil photo s'il vous plaît donc l'appareil photo que Ludzie utilise il y a un long objectif donc qui empêche avec le flash de capter la poussière donc s'il y aurait une anomalie on pourrait peut-être y mettre l'hypothèse que ce soit une orbe ou une entité pourquoi pas alors si vous avez vu une brume c'est moi qui respire j'aime vous le dire voilà quoi donc vous voyez je vais une fois vous faire visiter un peu l'endroit donc désolé je n'ai pas un rayon infrarouge oula fais attention à une poutre voilà en fait ici donc là on est dans la chartreuse même mais vous n'allez rien voir donc on est en hauteur on est au deuxième étage qu'est-ce qu'on fait Ludzie ? on fait une séance spirit box ou ouais ok ça marche alors c'est la spirit box il y a le câble qui est dans mon dos enfin dans la petite pochette je vais prendre un micro un spirit box ouais 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 le micro il est là je vais le prendre donc voilà la spirit box c'est donc comme vous savez c'est une radio ici on a choisi la SB11 donc je vais la mettre en route parce que bon il y en a qui sont habitués avec les SB11 et d'autres avec la SB7 mais ça reste une radio donc ici attend ça il ne faut pas non ça c'est pas touché ça c'est devant l'allumage ici voilà voilà et là tu scans ça c'est les deux voilà donc pour le balayage on va aller en route laisse une fois les... bon laisse une fois plus dessus voilà laisse plus dessus laisse plus dessus bonsoir 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 est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir on est en SM là c'est ça qui va pas il y a un truc qui va pas bonsoir bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir il va trop vite voilà alors je pose ma question parce que bon bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir s'il vous plaît est-ce que vous avez besoin de LED ? est-ce que vous êtes présent ici avec nous ? parlez fort est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? est-ce qu'on vous dérange ? on vous veut pas de mal si on est là c'est pour essayer de rentrer en communication avec vous moi c'est Laurent et à ma droite vous avez Luigi ah une bonne femme qui a dit bonsoir bonsoir madame je vous ai bien entendu est-ce que vous pouvez dire votre nom s'il vous plaît ? est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? je vais vousurer je vais prendre la voiture on va voyager avec donc je vous invite à je...ouais je vais aider l'appareil Luigi ? ouais 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 très bien voilà alors on va progresser dans le bâtiment n'hésitez pas est ce que vous avez connu la guerre ici oui entendu oui bon maintenant c'est analysé est ce que on vous dérange vous êtes combien ici alors je vous sens je vous le dis direct donc je sens en fait l'ambiance qui change j'ai senti un froid entre le jacques c'est vous qui a vu c'est ça est-ce que c'est vous qui me suivez où on doit aller pour avoir plus de réponses est ce que c'est vous qui m'avez un peu poussé est ce que je vous dérange je vais redonner la sb11 à toi tu n'arrives pas à le cadrer en fait on va essayer de changer de module pour essayer de rentrer en plus vite en communication est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous s'il vous plaît est ce que c'est vous qui m'avez poussé il y a deux minutes un tout petit peu je sais pas si c'est vous est ce que vous avez un message pour lui dit vous pouvez vous adresser à moi il n'y a aucun souci allez-y de commenter s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un ici dites mon prénom si vous savez on a l'idée à replier l'antenne comme ça on est sûr que l'on ne capte pas l'adoption on a l'idée à replier l'antenne comme ça on est sûr que l'on ne capte pas l'adoption allez-y parlez-nous parlez-nous plus fort on est là pour vous pour vous entendre pour essayer de communiquer avec vous il y a quelqu'un non ? j'ai entendu une voix là derrière t'as entendu ? voilà euh je vous ai entendu derrière moi en fait j'ai entendu une voix là sérieux j'ai entendu une voix là on a analysé une caméra euh 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 micro caméra super je vous ai entendu derrière moi est-ce que vous êtes là ? comme si euh euh il se plaignait tu vois je sais pas c'était bizarre est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? j'ai entendu la voix d'un homme je suis pas fou quand même j'ai entendu aussi j'ai entendu aussi on va essayer une fois de couper la screenbox attends est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? je vous ai entendu il y a 5 minutes je vous ai entendu derrière moi et il y a pas que moi qui vous ai entendu il y a Luigi aussi qui vous a entendu ouais ouais clair il y a personne quoi c'est un truc de fou j'ai entendu une voix tu sais ça faisait euh euh comme s'il disait derrière mais enfin c'est un bribe tu vois mais je suis pas sûr mais j'ai entendu une voix d'homme derrière moi ça fait euh 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 comme ça tu vois ? une plainte ou un gémissement c'était bien en tout cas si vous nous avez répondu un grand merci donc n'oubliez pas on va continuer notre progression on va essayer d'aller au troisième maintenant vous pouvez nous suivre euh n'hésitez pas euh euh on a du matériel pour commencer en communication avec vous euh on essaye de rester calme ce qui est pas évident mais euh voilà ne nous prenez pas par surprise on est là en tant qu'amis voilà on sait que il serait peut-être envisageable qu'il y ait une vie après la mort donc je vous invite à nous suivre ici on va prendre quelques photos donc si euh mettez une fois là on va essayer de faire une photo au bout du couloir donc voilà Luigi va prendre une photo est-ce que c'est possible pour vous de vous mettre euh près du couloir ? en attendant s'il vous plaît comme ça merci je continue on va faire une ici si vous êtes présent montrez-vous on va faire une dernière photo et après on va monter en haut comme ça on vous dérange plus donc le problème ici c'est que je vous explique un peu donc la chartreuse en fait il y a plus de carreaux il y a plus rien et le vent il est partout donc euh même si on prendrait le détecteur pour la température euh ça servirait strictement on a aussi le rempod on va essayer parce qu'on nous a dit qu'en fait au deuxième et surtout au troisième si c'est un peu plus chaud on va aller prendre la température là-bas s'il y a des trucs parce qu'il montre un carré j'en mets le carré c'est rien hein ? il montre un carré ah j'ai une norme j'ai capté je pense une norme sur la caméra ouais j'ai vu un truc briller et encore t'as pas ton encore t'as pas ta maintenant c'est peut-être le allez on sait que quelques fois le l'infrarouge peut faire ressortir des ah non je sais c'est quoi en fait quand t'as fait le flash et en fait y'a un peu de peinture tu sais ça reflète voilà ça reflète dessus voilà en fait c'est très compliqué parce qu'on doit vraiment tout faire attention aux interprétations qu'on vous donne et on va essayer de faire ça le mieux possible mais clairement il fait très très froid il doit faire 2-3 degrés plus ouais en tout cas merci si vous nous avez répondu on sait que c'est pas évident pour vous on sait que ça fait longtemps que vous avez pas adressé à vous mais je vous remercie si vous nous avez répondu oui c'est gentil